Anthony, bonjour, vous avez très certainement votre retour en tant que titulaire, on a tué deux matres à sa peau, donc comment va-t-il vous tenter de nous parler avec les deux vies ? Bonjour, j'espère commencer, physiquement tout va bien, on a fait une grosse prépa, les préparateurs et le coach nous ont préparé pour qu'on puisse tous jouer à n'importe quel moment, quand on joue pas le lendemain de match, ceux qui ne jouent pas beaucoup, qui rentrent pas, on a un travail physique, on a une séance, donc tout le monde est prêt à jouer, physiquement tout va bien. Alors pour vous, c'est un peu un nouveau rôle cette saison, puisque la saison dernière vous étiez un peu plus utilisé, comment vous gérez ce nouveau rôle dans l'effectif de super sub, on va dire, de joueur qui peut sortir du banc à tout moment ? C'est un rôle totalement différent, il faut être prêt à tout moment, après je suis content de voir qu'on a de la concurrence, on a une bonne concurrence, les deux qui jouent à ma place, et bien ils font des bons matchs, donc c'est à moi de, c'est une motivation encore plus quand je rentre, d'être à même niveau que sur le match et de rentrer, d'apporter ce que je sais apporter, et de ne pas être en dessous de l'équipe. Depuis que vous êtes au club, vous avez connu tous les entraîneurs du club, c'est quoi la méthode Benoît Tabeno ? Qu'est-ce qui change avec lui profondément ? Déjà, il nous parle, déjà le coach nous parle très sincèrement, donc il a des bons mots, il a des mots avant les matchs, il sait nous motiver, il a de la poigne, il sait régler les choses quand il faut les régler. Non, moi j'aime bien ce coach parce que, comme je l'ai dit, il a un peu le, il a notre caractère, il a l'ADN du sporting, moi quand j'étais au club, c'était le directeur du centre, donc il a l'ADN du sporting, il sait les défauts, il sait les qualités du club et il sait nous transmettre sa passion pour le club. Demain, vous allez jouer face à une équipe qui est invaincue à domicile, 3 matchs, 3 victoires, aucun but encaissé, qu'est-ce qu'il va falloir changer peut-être par rapport aux deux dernières rencontres pour pouvoir retrouver la victoire ? Il va falloir rester concentré les 90 minutes, parce que je pense qu'à Dunkerque, qui est le dernier match contre Annecy, on a fait des bonnes choses, mais on a eu des temps où on n'était pas dans le match, après c'est lié aussi à l'enchaînement des matchs, on a eu 3 matchs en une semaine, mais il va falloir rester concentré les 90 minutes parce qu'à domicile c'est une très bonne équipe, et on va aller là-bas pour prendre les 3 points avant la trêve, et on se remet dedans, comme on a dit, il n'y a pas tout à jeter sur les deux derniers matchs, c'est à nous de régler les petites choses sur les coups de pied arrêtés, re-être mobilisés, et sur certains temps faibles, réussir à refaire le dos rond comme on faisait sur les premiers matchs. Le sport, c'est peu en tout début de saison, depuis il y a eu quelques erreurs défensives liées à des erreurs d'arbitrage, ou peut-être des oublés, qu'est-ce qu'il faudrait rectifier pour remettre sur la balle d'arbitrage ? Je pense qu'il y avait un peu de fatigue, après il ne faut pas qu'on se cache que derrière ça, on a fait quelques erreurs. Après l'équipe est jeune, il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en pro, c'est des réglages, c'est l'apprentissage comme avait dit le coach, donc c'est à nous de corriger nos erreurs, de comme je l'ai dit, si à la 20e il faut dégager un ballon et pas la ressortir, à nous de dégager le ballon, et faire le dos rond quand eux vont réussir à transpercer nos lignes, et on retrouvera notre solidité comme on l'a eu au début de saison. Alors depuis la saison dernière vous êtes passé dans la charnière centrale, vous aviez plutôt débuté votre carrière au milieu de terrain, quel est le poste que vous préférez entre les deux et pourquoi ? Moi honnêtement j'aime les deux postes, j'aime bien même les trois postes parce que quand on joue à trois défenseurs centraux c'est différent qu'à quatre, j'aime bien centrale A3 à droite pour pouvoir me projeter et aller chasser les joueurs, A4 c'est différent parce qu'on est deux derrière et on doit gérer ceux de devant, l'attaquant, c'est un duel plus avec l'attaquant, et au milieu j'aime bien aussi parce qu'il faut aller chasser, il faut récupérer les ballons, mettre un tacle au bon moment, après quand je dois rentrer, rentrer à n'importe quel poste ça ne me dérange pas, j'apporterai ce que je sais apporter et ce que j'ai toujours apporté. L'un des gros changements cette saison c'est pour les matchs à l'extérieur, la mise à disposition d'un avion privé, est-ce que ça change beaucoup de choses pour le joueur ? Très honnêtement sur le long terme, je pense que ça y joue beaucoup parce que là on part demain matin, on rentre demain soir, là ça va qu'il y a la trêve après donc ça va mais sur l'enchaînement des matchs à Dunkerque par exemple on a joué le mardi soir, on est rentré mardi soir, on est parti mardi matin, ça a permis aux joueurs qui ont joué tout le match de mercredi matin de faire leur soin plutôt que d'être à l'aéroport, de pas trop dormir le soir de match, donc oui je pense que sur la récupération et sur l'enchaînement des matchs ça y joue beaucoup.